Monsieur Marc Muset, bonjour. Bonjour. Vous êtes encadrant enseignant justement dans cet établissement de Laval. Tout à fait. Vous êtes plutôt, vous spécialisez dans la pâtisserie. Pâtisserie, chocolaterie, confiserie. Mais je vous laisse nous représenter déjà l'établissement qui est l'un des plus grands lycées de la région. De la région, c'est-à-dire ce plus grand lycée au niveau académique. Et à savoir qu'on a à peu près le lycée Robert-Buron plus Réaumur. C'est un établissement qui fait avec le personnel et les élèves à peu près 3000 personnes. C'est une petite ville. Donc on a tous les métiers de l'alimentation, de l'hôtellerie jusqu'à restauration, barman, pâtisserie, boulangerie, chocolaterie. Alors votre établissement avait déjà participé dans les animations à terre des villages événementiels de la Solidaire du chocolat entre Nantes et Saint-Nazaire. Vous nous accompagnez aujourd'hui dans le cadre de ce Nautique de Paris avec des élèves qui sont en formation chocolaterie. Alors des élèves qui sont en formation chocolaterie sur une formation à un an, ce qu'on appelle une FCIL, qui est un plus à leur formation pâtisserie et même boulangerie. Mais des gens de restauration aussi peuvent venir dans cette formation. Et là, on est venu en tant qu'école pour faire des démonstrations sur les bonbons et les montages. Alors des démonstrations pour le côté exposition, pour le plaisir des yeux, avec des réalisations de bateaux en chocolat. Des bateaux en chocolat faits sur un moule traditionnel de cabosse qu'on adapte pour faire des petits voiliers, évidemment sur le thème du salon Nautique, ainsi que des bonbons faits à partir de pralinés feuilletines qui permettent de montrer aux gens un autre bonbon avec un petit peu un côté croustillant de ce bonbon. Gros succès sur cet atelier de dégustation du chocolat sur le K303. Merci de nous avoir accompagnés autour de ce bar des producteurs sur le K303 qui vous accueille et l'esprit grand ouvert. Merci de nous avoir accueillis. Sous-titrage Société Radio-Canada